Comment démarquer votre capsule américaine ? Ici je vais vous faire une petite démo avec la ponceuse en bout émerie. Je suis en vitesse de rotation à 12 000. Si vous êtes un peu inquiète, vous pouvez évidemment baisser un petit peu la vitesse de rotation de votre ponceuse. Je vais commencer la ponceuse en centre. Je vais travailler la parallèle, le sillon côté droit. Puisque je suis droitière, je vais commencer par là. Du bas vers le haut, je vais ensuite travailler tout le collier au-dessus et redescendre sur mon sillon de gauche. Je fais attention à l'orientation de mon émerie. Et je ne travaille que la capsule américaine. Je ne rentre pas en contact avec l'ongle naturel. Je diminue l'épaisseur de cette capsule ici en démarcation. De façon à éviter les décollements et à ne plus faire la différence entre la capsule et l'ongle naturel. Ça vous permettra aussi d'appliquer vos couleurs sans problématique de surépaisseur. Attention, erreur fatale. Si vous travaillez soit en émerie, soit à la lime avec une inclinaison beaucoup trop haute, vous allez créer un énorme sillon à ce niveau-là dans l'ongle naturel. Et vous pouvez forcer et vous pouvez augmenter le risque d'avoir des décollements qui arrivent beaucoup plus tôt que prévu. Donc on rabaisse la ponceuse, on s'oriente par rapport à la capsule. Et on travaille juste cette petite démarcation par le dessus de la matière. Capsule démarquée, je n'ai plus qu'à matifier sa surface pour passer à ma déco. Attention pendant la matification à ne pas retirer trop de matière, c'est juste pour rayer la capsule et enlever le côté brillant. Si vous commencez à désépaissir la capsule américaine, vous allez avoir des problèmes de résistance et évidemment de casse. Il ne me reste plus qu'à mettre en forme si nécessaire.